... Erika Moulet, vous avez défilé lors de cette soirée inaugurale du Salon du Chocolat. Comment s'est passé ce défilé ? C'est une première expérience, c'est bien différent d'un journal, on est d'accord. C'était très festif, très chaleureux, très gourmand, très sympa. Et voilà, c'était, comme vous pouvez le constater, un peu à l'image du défilé, quelque chose d'assez jovial, donc bien. Vous aimez le chocolat vous-même ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un dans ma vie qui n'aimait pas. Alors écoutez, ce n'est pas ici qu'on va le trouver, mais oui, j'ai quelques péchés, la gourmandise en fait partie. Votre préférence en chocolat noir, le blanc, le lait ? Alors écoutez, blanc, je crois, je crois blanc. Et donc cette robe, comment elle était ? Pouvez-vous nous la présenter cette robe ? Alors le thème c'était Maya, on a travaillé avec Pauline et Laurent, le chocolatier, la créatrice qui est étudiante. Un boulot incroyable parce que de l'avoir à l'idée, mais après de le concrétiser c'est autre chose. Donc on se voit plusieurs fois, on essaie, on réajuste, c'est un vrai boulot. Et puis au final, on a quelque chose d'incroyable sur le dos, un peu lourd, mais magnifique. Lourd et puis peut-être, ça doit être stressant ? Défiler, ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi, c'est sûr. Donc avec la bonne humeur, ça passe, mais oui, c'était quelque chose d'un peu impressionnant quand même. À refaire alors ? Je pense que c'est déjà bien là, je suis arrivée pour la majorité de ce salon, je me suis permise ce petit moment sympathique, mais ce n'est pas mon travail. Alors votre actualité est toujours LCI, vous ? Voilà, mon actualité c'est l'actualité, ça ne change pas, c'est toujours aussi prenant. Et voilà, on continue sur cette chaîne info, bien sûr. Qu'est-ce qui fait le succès de votre journal, Éric Amoulet ? Parce que vous avez quand même quelque chose qui dégage. Eh bien écoutez, si vous me le dites, je veux bien qu'on le confirme ensemble, mais je pense qu'on a une chaîne qui, forcément, fait partie d'un groupe qui impose, forcément. Et puis je fais peut-être mon métier avec énormément d'investissement, et si ça se sent, ma tant mieux. En tout cas, merci Éric Amoulet, et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Écoutez, une bonne dégustation. Merci en tout cas. Merci, merci. Merci.